Salut tout le monde! Salut, ici MAPS! Bienvenue à mon podcast « Qu'est-ce que tu lis? ». Donc aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet 2024 et c'est le premier épisode de la deuxième saison, donc ça fait officiellement une année que ce podcast existe où on jase de nos lectures. Alors, comme toujours, je vais vous présenter mon panel de la journée, des nouvelles personnes, des personnes que vous avez vues quelques fois, des personnes que vous avez vues bien souvent. On a un petit mélange de tout ça aujourd'hui. Donc, allons-y tout de suite avec Sam. Un petit lecteur, bonsoir! Allô, allô! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, en forme. Excellent! Très contente de ton retour. Puis, ben, qui dit ton retour? Impossible de passer à côté de ton acolyte, Salomé! Allô, allô! Bonsoir, Salomé, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Super, ça va bien. Puis la dernière fois, vous étiez entre acolytes, mais moi, j'avais pas mon acolyte, fait que on fait ça la guerre des acolytes ce soir! Donc, Sylvain Démantier de retour, avec nous ce soir. Bonsoir! Bonsoir! Puis, deux garçons dans la même soirée. Ma foi, je pense qu'on brise des records à ce moment-là. On a notre chère Karine qui est là. Bonsoir, Karine! J'ai réussi à me connecter. Minuit moins une! Mais, écoute, on t'aime comme ça. Sinon, ça ne serait pas toi. Et on a... Et on a de la nouveauté ce soir. On a Mélissa, ou la chaîne Café et compagnie. Alors, bienvenue sur mon podcast. Hasta l'heure! Merci, merci! Comment ça va? Ça va très bien. Excellent! Ça va super bien. Donc, comment ça se passe? Le podcast, on fait le tour de nos lectures, une personne à la fois. On échange sur ces lectures-là, sur les thématiques, si ça nous intéresse ou pas, si on les a lues ou pas. Puis, en deuxième partie, on a un deuxième sujet. Aujourd'hui, un sujet qui est très important pour les personnes qui lisent beaucoup, mais pas très sérieux. Donc, je vous tise un petit peu comme ça aujourd'hui. Puis, on a des gens qui sont avec nous en live. C'est toujours bien le fun. Chanel, l'anglo à l'écuyer. Bonsoir, Chanel. Wave. À toutes les fois, j'ai le goût de chanter la chanson, le « Wave after wave ». Bonsoir, Chanel. Ça ne dit rien à personne. Parfait! Alors, avant de commencer, je dois vous dire que toutes les informations sur les lectures dont on va parler seront en barre d'informations après le podcast. Vous avez aussi la liste des panélistes. Il y a Sam, Mélissa, puis Sylvain, ils ont des Instagram-ish. Sylvain, le plus. Les autres, ils ont vraiment l'Instagram. Puis, Karine et Salomé et Sylvain, ils ont des chaînes Booktube. Donc, vous avez toute l'information aussi que vous pouvez retrouver sur ces belles personnes. Parce que, bien, ce podcast-là, c'est aussi l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes qui parlent de lecture. Peut-être de suivre des nouvelles personnes. Alors, on se lance comme ça. Je pense que j'ai tout dit, ce que j'avais à dire. Sam, tu es le premier à côté de moi. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu lis? Yes. Justement, tantôt, tu parlais qu'on était des gars ce soir. Bien, j'ai dit justement « Le Boys Club ». Oh! Est-ce qu'il y en a, parmi vous, qui l'ont lu? OK. C'est ça. Justement, c'est un essai sur, justement, c'est quoi, pas juste c'est quoi un « Le Boys Club », mais aussi comment il se présente, comment qu'il est en tant que société. Puis, je sais qu'elle avait déjà écrit un essai sur les filles, si je ne me trompe pas, des filles en série. En 2013, puis là, en 2019, elle est arrivée avec celui-ci. Pour elle, c'est super intéressant. Pour le moment, là, on suit vraiment des courts chapitres qui ont vraiment toutes des thématiques différentes. Fait que ça, mettons, vous préférez la politique, puis des fois, mettons, plus sociologie ou les séries télé ou les films. Il y a vraiment un peu de tout. Fait que ça permet vraiment d'avoir des bons exemples de société sur ce que c'est. Mettons, là, souvent, on ne sait pas trop ce que c'est vraiment, parce que quand c'est tellement ancré, tu sais, dans la société, on ne le voit pas trop, mais avec des exemples concrets qu'elle donne, là, c'est super riche, puis intéressant. Puis, honnêtement, j'ai lu, genre, comme 50 pages pour le moment, puis j'ai appris comme plein d'affaires, puis on dirait que ça confirme des choses. Je pense que c'est plus ça. Des fois, on a comme des idées préconçues en tête de ce que c'est, puis là, on dirait que ça, je suis comme, oui, c'est ça que j'avais en tête, puis là, ça met le doigt dessus. Puis c'est encore d'actualité cinq ans plus tard. Fait que, tu sais, maintenant, je pense que, tu sais, ça parle de Trump à l'intérieur, puis c'est tellement une figure qui est là depuis une trentaine d'années, tu sais, même plus, peut-être, tu sais, il y a toujours ces trucs-là d'actualité, là, je pense aussi maintenant, tu sais, il y a Andrew Tate, aussi dans les dernières années, qui a fait comme des ravages, tu sais, on dirait qu'il pourrait tellement avoir d'autres tomes qui pourraient être mis sur le sujet. On dirait que c'est vraiment un sujet près de la don, oui. Est-ce que tu trouves que c'est laborieux comme écriture? C'est, je dirais que oui, puis non en même temps. J'ai l'impression qu'elle se mène vraiment comme au même niveau que quelqu'un qui lit pas beaucoup d'essais, je trouve. Tu sais, des fois, on a trop peur que les essais, ça soit trop scientifique ou philosophique ou même pas en notre marche, mais honnêtement, pour le moment, je trouve que ça se lit vraiment bien. Puis, c'est sûr que des fois, il y a des trucs qui sont un peu plus poussés, mais honnêtement, elle l'explique tellement bien. Je peux prendre comme exemple le fait que je suis étudiant en cinéma, puis elle commence le livre en parlant d'une théorie du cinéma. Bien, moi, je la connaissais, cette théorie-là, mais elle prend le temps d'expliquer, de définir vraiment les choses avant, tu sais, pour qu'on comprenne. Fait que je pense que sur ça, ça permet vraiment comme une bonne ouverture avec son public. Ouais. Je l'ai lu il y a plusieurs années, puis moi non plus, je ne me souviens pas que ça avait été si laborieux, mais je l'avais comme beaucoup recommandé. Puis les gens étaient comme, ouais, ce n'est pas si facile. Fait que je me demandais, tu sais, est-ce que, comme j'avais une pause perception. Moi, ce qui m'avait vraiment touché ou comme troublé, c'était tout l'aspect historique, tu sais, comme que les hommes, avant, ils se rencontraient dans les tavernes à la fin de leur journée. Fait que c'était comme le début du Boys Club, qui n'était pas nécessairement ça au départ, mais qui s'est créé en fonction de qu'est-ce que l'homme faisait dans la journée, puis qu'est-ce que la femme faisait de rester à la maison pour se créer des enfants. Fait que ça permet de me mettre en contexte aussi, puis de voir pourquoi ça a évolué. Moi aussi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Mais comme tu dis, en plus, maintenant, tu sais, à l'heure des réseaux sociaux, fait qu'on a tellement comme une évolution, il y a une évolution, comme tu dis, à travers, qu'il y a tellement de nouvelles façons que ça se présente, le Boys Club. Fait que ça permet de vraiment voir, justement, ce que c'était vraiment avant, puis la place de la femme dans la société, puis là, maintenant, comment ça se passe entre les gars. Puis, pour avoir justement été dans des gangs de gars, tu sais, il y a des choses que j'ai vues ou que j'ai fait « OK, ouais, ça, c'est vrai », ou des trucs qu'elle relate à l'intérieur, puis je suis comme, moi, tu sais, je peux confirmer que ça se passe. Oui. Lecture très importante. Merci de nous rappeler que le Boys Club existe. Bien, pas que les Boys Club existent, mais que le livre, le Boys Club existe. Faisons la nuance. Merci beaucoup, Sam. On a d'autres personnes qui sont avec nous aussi. Isabelle Parent, bonsoir à vous tous. Les pages du chaîne Sauvage, bonsoir à vous. Contente de vous écouter, enfin, direct. Wouhou! Excellent! Bien, sur un sujet sérieux, Salomé, toi, qu'est-ce que tu lis? Ouf! Avec moi, on va passer complètement de l'autre bord. C'est tout sauf sérieux. Je me suis lancée dans de la romance bien summer vibe. Et c'est pas fameux. C'est pas fameux. Donc, ce que je suis en train de lire, c'est « Summer as Firefly Beats » de Jenny Hale. Et jusqu'à maintenant, j'ai lu genre 20 pages. Ça m'a pris 45 minutes lire ces 20 pages-là. C'est très inhabituel pour moi de lire aussi lentement. Et non, c'est pas bon. Là, je suis en train de lire pour un vlog. Donc, vous avez le scoop. Je suis en train de filmer un vlog 24 heures, 100% lecture d'été, dans le fond. Et c'est ça. Là, ça, c'est le premier livre. Donc, ça commence très bien le 24 heures. Et ça fait deux jours que je ne le lis pas parce qu'il me décourage au plus haut point. Donc, je ne saurais même pas vous dire qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce livre-là, à part que la protagoniste me dérange profondément. Parce qu'elle fait juste genre tourner la même cassette en chialant. C'est désagréable. Fait que, oui, un 20 pages peu fructueux. Et ça va vraiment finir en biennesse dans pas très longtemps, toute cette histoire-là. Puis c'est pas mal ça, mes lectures de juillet jusqu'à maintenant. Fait que c'est un peu triste. C'était ma question à venir. Et l'abandon, il y a-tu pas, tu sais? Oui, oui. Mais je pense, je pense depuis comme la première page. Puis tu sais, c'est un livre que pendant ma purge en juin, c'était comme... Et je l'enlève-tu, je l'enlève-tu pas? Puis finalement, je me suis dit, bon, regarde, je vais le faire essayer l'été. Si à la fin de l'été, je ne l'ai pas lu, il débarrasse. Mais là, il va débarrasser avant la fin de l'été. Ça va pour moi. Oh là là! Je te souhaite des meilleures lectures. Moi aussi! Tu sais, c'est rien de plus triste que des années où que, comme, nos lectures sont toutes bof ou... Ben, le pire, c'est que ça va très bien avec mes lectures. Tu sais, mon mois de juin a été un excellent mois de lecture. Tu sais, en juillet, je dis que j'ai rien lu. J'ai lu quand même trois BD, puis j'ai aimé mes BD que j'ai lus. C'est juste que c'était comme début, début juillet, fait que c'est un peu intense d'en parler là. Mais, tu sais, je l'ai aimé, ces BD-là. Ça m'en fait bien de replonger là-dedans. Tu sais, c'était des BD jeunesse, fait que super facile à lire, puis super pour prise de tête. Mais là, tu sais, pour moi, un retour en roman, là, j'aurais préféré autre chose, mettons. Rip à tes lectures. On te souhaite que la prochaine sera meilleure. Est-ce que tu as des vues sur ta prochaine lecture, déjà? Oui, bien, j'y pense, me mettre à Poussière d'été de Joannie Boutin. Il a pas mal tourné sur le Buxagramme québécois, là, en début d'été et tout. Puis, il m'intéresse, là, je pense que ça pourrait être une lecture gagnante, celle-là. Fait que c'est le prochain. C'est celui qui s'en vient quand je vais avoir DNF, celui-là. Excellent. Bien, t'ardes pas trop, hein? Ça n'a pas l'air que ça va s'améliorer, là, je pense pas. Je ne penserais pas, non. Je vais peut-être laisser un chapitre, puis après ça, si c'est pas mieux, ça va partir de la bibliothèque. Parfait. Alors, je continue avec Sylvain. Dis-moi donc, Sylvain, toi, qu'est-ce que tu dis? Oui, j'espère que c'est mieux que l'écriture jusqu'à l'autre. En fait, il faut que je fasse une mise en contexte, là. Vous savez, j'aime faire des mises en contexte. L'année passée, je suis allé voir Les Trois Mousquetaires au cinéma, j'ai capoté ma vie, je me suis dit, « Oui, s'il devait y avoir un Avengers-like dans le cinéma français, c'est avec les livres d'Alexandre Dumas, je trouve que c'est une excellente idée. » Attends, tu n'es pas en train de me dire que tu n'as pas aimé Les Trois Mousquetaires, là? Non, je fais de la mise en contexte. Cette année, dans quelques semaines, la même équipe de production a fait « Le compte de Montecristo ». Fait que là, je me suis dit, je vais lire « Le compte de Montecristo ». Puis les critiques du film sont vraiment excellentes, puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis je trouve que c'est l'équipe de production qu'il fallait pour adapter ce genre d'histoire-là. Et moi, je croyais avoir lu ça, il y a plusieurs années de ça, mais je pense que je ne l'ai jamais terminé, parce que c'est des « Butch », je ne me souviens pas de ça. Mais c'est ça. Je suis en train de lire « Le compte de Montecristo ». C'est ça, tout ça pour dire ça. C'est très lent, n'est-ce pas? C'est un classique. C'est une histoire de vengeance. C'est ça. Il y a plusieurs choses à dire sur ce livre-là. Premièrement, l'affaire, c'est que quand j'ai lu ça la première fois, je me disais « Oh, wow, c'est un classique ». C'est vraiment un classique, puis c'est écrit. Le français, c'est du vieux français, puis c'est des belles phrases, puis tout ça. Mais là, depuis, j'ai lu Jean Proust. Puis là, je lis ça, puis je suis comme, c'est bien, là, c'est du vieux français, mais c'est quand même de la littérature populaire. Parce qu'il faut le dire qu'Alexandre Dumas, c'était la littérature populaire de l'époque. Puis, moi, je m'en souvenais de ce passage-là, parce que c'est un petit passage que je trouve succulent. Là, il y a Danglard qui dit « Garçon, dit Danglard, une plume de l'encre et du papier. » « Une plume de l'encre et du papier, » murmura Fernand. « Oui, je suis agent comptable. La plume, l'encre et le papier sont mes instruments. Et sans mes instruments, je ne peux rien faire. » « Une plume de l'encre et du papier, » cria à son tour Fernand. Il était payé au mot, c'est ça que je veux dire. Puis, il y a énormément de répétitions, là. C'est vraiment fou. Puis, tu sais, il y a des détails de l'histoire que je comprends que ça s'est passé, mais j'aurais pu comprendre que ça s'était passé sans que tu me le dises pendant 30 pages, tu sais. C'est ça. Fait que là, j'en suis à la moitié, n'est-ce pas? Quand même. C'est une grande histoire de vengeance. Puis là, je ne vois pas exactement… Je ne vois pas le endgame, tu sais. Je ne vois pas le but de la chose. Je vois des fils qui se tissent, qu'est-ce qu'il essaie de faire. Je vois qu'il manipule des gens ici et là. Je ne vois pas comme son but ultime encore. Puis, l'autre affaire que je voulais dire, c'est que moi, il y a une affaire dans la vie qui me… En fait, je savais que c'était une grande histoire de vengeance. Puis, je savais, là. Je savais pourquoi il était trahi, il se retrouvait en prison. En fait, il est faussement accusé. Puis là, il y a une affaire qui me « trigger » dans la vie, c'est d'être accusé de quelque chose que tu n'as pas fait. Moi, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma peau. Moi, ça me « trigger » à cause de ce roman-là. Ah oui? Que j'ai lu enfant. Écoute, c'est ça. En plus, il rend ça hyper dramatique. Parce qu'il revient d'un long voyage. Il va enfin se marier avec sa belle. Il va devenir capitaine du bateau. Il a comme toute la position idéale. Puis là, avant le mariage, il se fait arrêter. Puis, c'est comme un concours de circonstances qui fait qu'il se retrouve accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Puis, c'est ça. Toute cette partie-là, c'est vraiment… Mais je suis encore vraiment fasciné par la partie où il est en prison. Je trouve que c'est vraiment une bonne partie. C'est solide. On est de son bord. On traverse vraiment beaucoup d'émotions avec lui. À un moment donné, il est déprimé. Il essaie de se suicider. Ça ne marche pas. Il est comme… Tu sais, on est vraiment… Ça, pour moi, jusqu'à date, là, c'est vraiment la partie la plus forte du livre. Puis, je m'en souvenais. Puis, j'avais hâte d'y retourner, à cette partie-là. Puis, l'évasion, tout ça. Je trouve ça bien le fun. Mais c'est ça. C'est long, là. Je ne suis pas vraiment sûr que trois heures de film, ça va me suffire. C'est comme ça. C'est comme partie d'un classique. Mais moi, je l'ai lu quand elle est jeune. Puis, j'ai aimé le côté aventure. Puis, je trouve que ça… Ça, c'est pas prouf, justement. Oh! C'est sérieux. On n'est pas dans du prouf. Ça se salit bien, malgré les nombreuses et les nombreuses répétitions. C'est quand tu es jeune, tu te dis que si tu n'as pas compris la première fois, tu as deux autres fois pour comprendre. C'est peut-être pour ça que moi, ça ne m'avait plu quand je l'avais lu. Mais toute cette histoire de vengeance à partir de la prison, j'avais trouvé ça génial aussi. Mais je ne voudrais pas le relire. Ça, c'est le genre de roman que je ne voudrais pas relire maintenant. Je vais garder mon souvenir émerveillé de mes 11 ans. Bien, on fait beaucoup de reproches à Proust. Mais… Parce que, tu sais, c'est long, puis on se perd un peu dans le récit. Mais je trouve l'écriture de Proust vraiment plus prenante. Alors qu'il y a des passages dans le Compte de Montecristo que je suis comme… Je t'aurais coupé ça, là. Je t'aurais coupé ça. Alors que, oui, on pourrait dire qu'on pourrait couper des bouts dans La recherche du temps perdu. Sauf que, en même temps, tout est comme… C'est tout dans la langue. C'est tout interrelié. Ça fait que c'est comme difficile d'en enlever un bout sans faire tomber comme trop de choses. Tu sais, tu ne vas pas te délecter de la plume d'Alexandre Dumas, même si c'est très… C'est ça. Moi, je la trouve prenante, là. Mais tu ne vas pas te délecter de cette plume-là, tandis que tu vas savourer une phrase de poids, en tout cas, moi. C'est ça, oui. C'est pour moi la différence, c'est là. Fait que là, Sylvain, de ce que je comprends, tu es dans une passe classique, là. Parce que tu ne voulais même pas lire Peuple de Vert tout de suite, parce que tu voulais lire un classique avant ça. Non, mais c'est ça. C'est ça que je lisais, puis c'est à cause… Je me suis rendu compte que le film s'en venait au cinéma. Fait que là, je voulais comme rusher ma lecture avant… C'était quoi, Peuple de Vert? C'est ça? J'ai commencé comme quelques pages, puis j'ai fait… Mais ça s'en vient, Karine. Je te le dis, ça s'en vient. Je veux absolument lire ça, mais c'est ça. Là, j'ai vu le film arriver, puis j'ai fait « Ah non, je veux le lire avant. » Bon, bien parfait. En espérant que la suite ne sera pas trop pénible pour toi non plus. Pendant la moitié de l'une. J'ai quand même l'intention de le terminer, là. C'est quand même pas un DNF. Bon, parfait. Karine, est-ce que tu lis quelque chose de mieux, toi? Qu'est-ce que tu lis? Écoute, je viens de finir « La femme de ménage » de « Freedom and Freedom » tout à l'heure. Et bon, comment dire? J'avais besoin d'une lecture distraction. J'ai lu beaucoup de livres québécois récemment que j'ai bien aimés, mais là, j'avais besoin de quelque chose qui était moins dans l'introspection et dans l'autofiction et la réflexion. J'avais besoin d'aller ailleurs. Bon, j'ai fini. Après, j'ai failli l'abandonner 25 fois pendant la première partie. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lue ici? Je ne l'ai pas lue, mais j'ai suivi avec beaucoup d'amour tes réactions en stories sur Instagram. Donc, c'est pour ça que je riais tout à l'heure. C'est parce que je suis conscient de tes sentiments. La deuxième partie, qui est quand même très différente, je ne peux pas trop vous dire pour ne pas vendre le punch. La première partie, c'est avec… En fait, l'histoire, c'est qu'il y a une jeune femme qui sort de prison. Elle a fait 10 ans de prison. Je ne sais pas pourquoi au départ. Et elle habite dans la Kazanistan, c'est-à-dire dans son char. Et elle veut avoir une… Elle se voit offrir l'opportunité d'avoir une place comme femme de ménage dans une grande maison très très chic. Il y a un couple, il y a Nina qui est celle qui l'engage et qui semble complètement cinglée, mais elle n'a pas de bon sens. Et il y a son mari qui, lui, est là et qui essaie de ramener tout ça. Puis bon, bien entendu, il est beau comme un dieu, le mari. Sinon, ce n'est pas drôle. Et là, cette jeune fille-là, on a l'impression qu'elle écrit son journal. C'est genre, 14 ans, j'écris mon journal. Ah, je me fais envoyer promener par ma boss. Ah, qu'elle est détestable. Ah, que j'ai envie de la rentrer dans le mur. Oh, son mari parle. Oh, j'ai chaud. Tu sais, c'est un petit peu comme ça pendant longtemps. On est supposé avoir une protagoniste qui sort de prison. Tu sais, c'est une femme que quand tu passes 10 ans en prison, tu es endurcie un petit peu. Tu as des mécanismes de défense et tu passes. Bien, elle, pendant toute cette première partie-là, parce qu'après, ça change quand même beaucoup, disparaît les mécanismes. Elle se laisse faire. Elle se laisse aller. Elle prend des décisions de tout le long, du début à la fin. Tu te dis, mais oui, mais je pense avec quelle partie de ton corps présentement? En fait, on le sait, mais ce n'est pas cette partie-là qui devrait réfléchir. Puis là, tu vois la situation venir. Tu te dis, ah, Seigneur. Ah, Seigneur. C'est long, mais tu vois venir le truc. Puis moi, je suis de 20 dans la vie. Je ne sais pas si vous le savez. Je n'avais pas compris 100%, mais mettons 90, puis je trouvais ça long avant qu'on y arrive. La deuxième partie, j'ai trouvé ça mieux fait. J'ai trouvé ça plus intéressant, même si j'ai trouvé que la résolution, c'était d'une rapidité. Puis il y a plein de choses qui ne sont pas crédibles là-dedans. Un bout, tu as le goût de dire « Way to go, girl », mais à part ça, sérieusement, ce n'est pas bien écrit. Tu ne peux pas dire que c'est bien écrit, ce truc-là. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui aient pu être vraiment surprises par certains éléments. Je pense que c'est pour ça que ça a pogné tant que ça. Mais moi, j'ai fait lire à mon frère avant de le lire, parce que mon frère a décidé de commencer à lire cette année. Donc, il est à mon troisième livre depuis le début de l'année. Et j'ai dit « Ça, peut-être que tu pourrais aimer ça. » Puis même lui avait trouvé, il dit « Hey, il y a une ouille là, la fille. » Bref, ça a été ma dernière lecture. Ça se lit extrêmement vite. Tu veux savoir ce qui va arriver. Tu tournes les pages. Il y a un bout, je visais vite. Si tu ne vois pas Red Flag là-dedans, tu ne sais pas, tu es aveugle ou encore, je ne sais pas. Je cherche le mot là. Est-ce qu'elle ne voit pas l'éclair? Ce mot-là. « D'Altonienne » ? « D'Altonienne », merci. C'est ça. C'est soit un ou l'autre. Mais ça se lit tout seul. Tu veux voir comment ça va s'attacher tout ça. Mais pour moi, c'est très moyen, distrayant, divertissant. Je ne peux même pas dire un bon divertissement. Passe-tu lire la suite ? Parce qu'il y a trois tomes, là. Je ne sais pas. Parce que maintenant qu'on sait le truc, qu'on sait où ça s'en va, tu te dis comment elle va revirer le deuxième tombe. Parce que la fin, tu te dis « Ah oui, ok, là, ça s'en va un peu dans cette direction-là. » Puis elle le sait. Mais en tout cas, je ne sais pas comment ça va aller. Je ne sais pas comment ça va aller. Il y a tellement de monde qui ont adoré le moment. Je comprends. Quand tu n'as pas vu venir le truc, tu peux faire « Ah oui, quand même. » Mais avec la fin, je suis curieuse de voir comment elle l'a fait virer après. Parce qu'elle n'est plus dans la même situation. Mais oui, mais non. Mais bon, en tout cas, ceux qui ont les compris. Oui, ce sont des comme, on ne suffit tous pas plus ou moins. Mais c'est des pauvres, vous me suivez. Bonne question. Marie-Ave Hactyl qui nous dit « J'ai lu les trois livres traduits de Freda McFadden et j'ai bien aimé par contre. Je préfère le tome 1. Le deuxième, j'ai quand même aimé, mais moins que le premier. » Peut-être que ça peut t'orienter sur si tu veux lire la suite ou pas. Ah, il y a un avis contraire. Déjà, Sonia qui dit « J'ai préféré le tome 2 au tome 1. » Bon, bien, on ne pourra pas t'aider. Karine, il va falloir que tu t'organises. Mais si elle est dans un état d'esprit plus lucide, bien, peut-être que ça va me plaire plus. Parce qu'au moment où elle devient lucide, elle devient intéressante comme personnage. Au moment où elle s'enlève les oeillères et elle réalise des trucs, elle devient plus intéressante. Donc, je pense qu'il y a un truc à aller chercher. Mais moi, toute la première partie, je ne sais pas si ceux qui l'ont lu, s'ils voient ce que je veux dire. Et que je trouvais ça pénébalé. Mais oui, mais oui, mais... Fait que là, ta prochaine lecture, est-ce que c'est dans le divertissement ou c'est dans le plus sérieux? Ce n'est pas encore décidé. En fait, là, je suis en train de lire un roman québécois qui s'appelle... Je te l'ai montré, M. Anne-Hébert, si tu veillais sur ma tristesse, c'est un roman... Pourquoi c'est encore cette face-là, c'est là? Non, c'est parce que je viens de lire le commentaire de Chantal Anglo à l'écuyer. Puis je suis comme, ah non, 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 ne le lis pas, ne le lis pas. Parce que... Excuse-moi, j'ai dit Chantal, je voulais dire Chanel. Ce que Chanel dit, c'est que... C'est ça, j'ai adoré les trois, mais les points que tu mentionnes sont présents dans les autres tomes aussi, donc peut-être que tu apprécieras moins. Puis moi, je suis comme, non, non, ne fais pas attention à son commentaire, parce que moi, je veux que tu les lises. Parce que je veux suivre tes aventures de lecture. Je ne sais pas si je t'aimerais ça, parce que Sonia a dit qu'elle n'est pas plus lucide après. Bon, allez-y, je vais plutôt vous demander comment ça a été traité. Je ne sais pas, il est bon tout ça, ça va bien aller. Donc, oui, c'est ça. Anne Hébert, si tu veillais sur ma tristesse, je crois que c'est de Anne Pérouse. Et c'est un récit poétique, roman. Moi, je pense que ça peut faire comme un roman. En fait, c'est l'histoire... Puis moi, j'ai de la difficulté à le lire longtemps, parce que c'est extrêmement bien écrit. C'est entrecoupé de quelques poèmes de temps en temps. Mais le thème, pour moi, c'est un thème qui vient énormément me chercher. C'est l'histoire de l'autrice, c'est un peu... C'est son histoire à elle. Un jour, elle a trouvé sa maman qui était tombée et elle ne s'est jamais réveillée. Donc, c'est l'histoire de la mort de sa mère qu'elle a trouvée, pas encore tout à fait morte, mais non. Et dans sa tête, elle, Anne Hébert, c'était sa mère d'adoption qui est décédée au même... Sa mère littéraire d'adoption, là, j'ai jamais lu de sa vie, on s'entend. Mais elle est décédée au même âge que sa mère. Et elle fait un petit peu des parallèles entre les deux. Ça parle du deuil. Ça parle du deuil d'une maman. Et moi, c'est un thème que j'ai de la difficulté à appréhender. Ma mère est très vivante. Elle est là, puis elle doit rire de moi parce qu'elle m'entend parler. Mais j'ai de la difficulté à lire longtemps parce que c'est quelque chose auquel je ne veux pas penser. Mais j'adore l'écriture à date, les poèmes. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça ne se lit pas tout d'un coup. Il faut prendre le temps de réfléchir. Donc, ça, je vais le terminer. Puis, je vais sûrement me prendre un autre livre liseuse. Ça, je ne sais pas. Ah oui, je le sais. J'ai reçu un truc de chez Alto aujourd'hui, mais je n'ai pas le droit de le montrer encore. Ça fait que je pense que c'est ça que je vais aller. La nouveauté de Dominique Fortier. C'est pas moi qui l'ai dit. La couverture, on a vu un petit « what » là. On n'a rien dit. C'est parfait. J'ai vu ce petit message-là, puis je trouvais que c'était le fun. Ça fait que je vous le montre à tous. Il y a toute Wave qui nous dit « J'ai l'impression d'assister à la rencontre d'un club de lecture très éclectique. J'adore. » Oui, on a parlé d'essais, de la romance, des classiques, un truc suspense-ish. Mélissa, tu nous amènes où? Qu'est-ce que tu lis? J'ai quatre livres de commencer. Oh boy! Puis il y a un cinquième qu'il faut que j'aille chercher demain. Demain, il faut que j'aille chercher « Peuple de vert » parce que c'est le livre du MTL Book Club. Fait que oui, j'aille chercher ça. Mais sinon, j'ai commencé « Happy Place » d'Emilie Henry parce que justement, les filles dans le chat du Book Club n'arrêtent pas de parler de l'autrice. J'en ai trois d'achetées. Faites pas de règle, j'y commence. Et sinon, je suis rendue au deuxième de « I'm not bringable ». C'est mon livre de liseuse. Puis là, avec le petit setup que j'ai acheté avec Amazon pour pouvoir lire avec mon petit clicker et mon petit support, j'ai hâte de continuer ça. Fait que oui, je filais un peu le summary. Fait que « Happy Place » c'est pas mal. Puis rendu où? Vraiment pas loin. Je suis tâche 31. J'ai entendu beaucoup de bons commentaires. Moi, j'ai pas lu « Emily Henry ». Mais tu sais, à chaque été, il y a comme un nouveau livre. Tout le monde lit « Emily Henry ». Puis ça semble être une autrice très aimée. Mais « Happy Place », j'ai entendu plus de petits hic sur celui-là par rapport à la relation. Puis... Mais le livre commence, puis ils sont pas ensemble. Dans le fond, ils se sont séparés. Ils savent pas. Les amis le savent pas. Puis là, la protagoniste se ramasse dans la maison de vacances de son amie. Puis son ex-fiancée est là. Puis elle le sait pas. Mais là, il y a comme trop de nouvelles en même temps. Fait qu'ils peuvent pas dire qu'ils sont séparés. Ça a l'air qu'il y a aussi pas trop de « Third Act Breakup ». Il y en a un, mais c'est moins pire que dans les autres romances. Fait que j'ai quand même hâte de voir... Mais dans celui-là, il y a une belle histoire d'amitié aussi. Ça parle beaucoup d'amitié, de l'autre famille, de l'évolution des groupes d'amis. Moi, c'est cette partie-là que j'ai davantage aimée. Mais les romances... La partie romance, tout ce que j'aime quand j'ai une romance, c'est tout ce qui est pas romance. C'est sûr, c'est pas ça dont je me rappelle. Mais j'ai vraiment aimé la partie amitié, même s'il y a certaines des filles que moi, je comprenais pas. J'ai trouvé ça cool de voir que des fois, t'évolues, des fois dans le même bout, des fois t'en... Si, c'est chouette. Tu vas voir cette partie-là. J'ai lu 31 pages, puis à date, je pense que ça va être quand même une réussite. Excellent. Puis là, tu nous as montré Anne et la Mésidon Pignon Vert. T'es-tu une adepte? C'est-tu de la relecture? Ou c'est une adepte? Dans le fond, c'est que c'est... J'écoute des histoires pour m'endormir avec le podcast The Sleepy Bookshelf. Puis mes histoires préférées pour m'endormir, c'est les Anne et la Mésidon Pignon Vert. Fait que Anne of Green Gables, Anne of Avonlea, puis le troisième, là, dont j'ai oublié... Anne of the High, oui. Oui, c'est ça. Fait que je les ai trouvées avec Kobo gratuit, la collection grand complet. Donc, oui, là, je suis rendue au deuxième pour pouvoir rencontrer Miss Lavender une autre fois encore. Je pense que c'est mon personnage préféré à date dans les trois livres, là. Fait que je suis vraiment contente d'être rendue au deuxième. Moi, c'est l'échange Doug et Magog dans le troisième. Je les adore. Excellent. Bien, ça veut dire que je vous amène vraiment très loin de tout ce qu'on a parlé, parce que ce dont je veux vous parler, c'est le livre que je viens tout juste de terminer pour que je chante les montagnes. Là, j'ai écouté comment dire le nom. Nguyen Phan Kwe Mai. OK? Je pense que c'est ça. Je l'ai écouté huit fois. Je l'ai rida en même temps qu'elle. Pour que je chante les montagnes, c'est un ouvrage qui traite de la Deuxième Guerre mondiale et aussi après de la guerre du Vietnam. Pour faire une petite explication rapide, l'année passée, Sylvain et moi, on est allé voir Hair. Et ma vie a chamboulé à ce moment-là. Puis en fait, par la suite, je voulais lire plus des trucs qui se passaient hippie dans cette période-là, mais ça n'existe pas énormément. Fait que finalement, je me suis retrouvée avec trois ouvrages qui parlent plus de la guerre du Vietnam. Puis celui-là, c'est quand même une bonne petite brique. Je suis embarquée au début à l'intérieur de ce roman-là, puis je n'étais pas certaine. Je ne sais pas comment l'expliquer. Puis ce n'était pas l'histoire, mais c'était vraiment comme l'écriture. Il y avait une certaine lenteur. Puis même s'il y avait comme des choses qui se passaient, j'avais comme de la misère à me pousser à le lire. Lorsque j'étais en train de le lire, ça allait. Mais lorsque je n'étais pas en train de le lire, je n'avais pas ce désir d'aller le réouvrir. Je ne savais pas trop comment l'expliquer. Fait que je l'ai mis de côté, j'ai lu autre chose, puis je suis revenue très rapidement après. Puis là, il y a comme un passage qui m'a comme permis, puis j'ai vraiment dévoré la suite. Pendant un bout, je me suis demandé si ça allait être un autre coup de cœur de l'année, mais tu sais, qui avait comme pris un petit peu de temps à se tailler une place dans ma tête. Mais comme la fin, elle redescend un petit peu comme en lenteur. Sauf que je pense que pour le propos de ce roman-là, ça devrait vraiment être un roman qui est davantage parlé. On va suivre plusieurs générations, mais en même temps. Donc, on va suivre comme la grand-mère qui s'appelle Dieu-Lanne. Elle est née autour de 1918-1920. Fait que lorsqu'elle était à la Deuxième Guerre mondiale, elle avait déjà, je pense qu'elle a cinq enfants. Elle avait déjà cinq enfants, puis elle a dû se séparer de ses enfants. Il y a une situation qui a fait en sorte que comme elle a laissé ses enfants tout au long du chemin, elle n'avait pas le choix parce qu'elle était recherchée. Il y a aussi au Vietnam, si vous connaissez un petit peu l'histoire, la réforme agraire. Puis, il cherchait les personnes qui avaient beaucoup d'argent, puis il essaie de redistribuer le pouvoir et l'argent à tout le monde. Fait que même si c'était des bonnes personnes, puis qu'ils avaient gagné leur argent, puis leur table, puis tout ça, c'était comme non, on vous les enlève. Puis, tu sais, il y a eu des tueries, des massacres. Il y a eu bien du sang. Fait que tu sais, cette femme-là, elle a vécu comme plusieurs guerres. Elle a vécu vraiment une vie pas facile. Elle a cru perdre ses enfants. Elle a dû délaisser ses enfants. Fait que tu sais, il y a comme vraiment des sujets très difficiles. Puis, on voit vraiment comme la guerre. Tu sais, on parle souvent des romans de Deuxième Guerre mondiale. Je trouve que c'est ça qu'on voit le plus souvent, mais comme autour de la guerre du Vietnam, pas tant que ça. Puis là, j'ai lu celui de Kim Thuy aussi, le M. Puis, il y a vraiment des choses qui se rejoignent entre les deux. Puis, une des premières qui m'a vraiment surprise, c'est qu'au Vietnam, ils n'appellent pas ça la guerre du Vietnam. Ils appellent ça la guerre de l'Amérique. Puis, tu sais, pour eux, ce n'est pas le Vietnam qui a fait ça. C'est l'Amérique qui voulait voler leur nation. Puis, c'est l'Amérique qui est venue foutre le bordel là-dedans. Fait que tu sais, comme juste une histoire de perspective qui est comme vraiment bouleversante. Puis, les deux ouvrages, je sais, ce n'est pas deux femmes qui se connaissent, on s'entend, qui ont la famille et qui ont vécu aussi au Vietnam, qui parlent des mêmes choses. Puis, les agents d'orange, les avions qui faisaient tomber ce genre de poison-là. Puis, ça rasait tout. La faune était morte. La flore était morte. Puis, ça faisait aussi des malformations pour les soldats qui revenaient à leur maison. Tu sais, parfois, ils n'étaient pas capables d'avoir des enfants. Leur fertilité était comme touchée de ça. C'est vraiment bouleversant. Je pense que c'est à lire pour comme... Tu sais, tout le monde sait que la guerre, c'est de la merde. Puis, que ce n'est pas une solution pour personne de gérer les conflits avec les armes. Mais comme, je suis en train de souper avec une de mes amies. Puis, son chum, il est militaire. Puis, on dirait qu'en train de lire ce livre-là. Puis, elle me racontait qu'il était en train de faire des pratiques, de se cacher dans les tranchées. Puis, de se réveiller à 2 heures du matin parce qu'il y a des bombes qui sortent. Puis, j'étais comme, c'est tellement pas drôle. J'étais comme, ça ne devrait pas exister que des personnes pensent à régler ça par la violence. Puis, en tout cas, ça m'a vraiment comme touchée à un point beaucoup plus profond peut-être que les autres ouvrages. La façon que tu es... Puis, tu sais, je pense que c'est en suivant la vie de cette femme-là qui a été tellement résiliente. mais, tu sais, qui a tout perdu ses parents, ses frères, ses enfants au nom de la guerre puis au nom des choses qui étaient comme injustes. Et, en tout cas, c'est... Voilà. Fait que je ne sais pas si je vous le vends. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour une ride qui est difficile. Mais si ça vous tente, pour que je chante les montagnes, c'est bouleversant. C'est bouleversant. On va aller dans un sujet beaucoup plus léger. C'était une suggestion de Noémie lorsque j'avais demandé, là, est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde? Puis, elle voulait qu'on parle de comment on fait pour vivre avec une pâle, une pile à lire énorme. Donc, là, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas des piles à lire énormes. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en processus de les diminuer. Peut-être que le contexte n'est pas pour tous. Mais comment vous veillez avec une potentielle pile à lire? Est-ce que vous veillez bien? Est-ce que vous veillez pas bien? Je veux tout savoir. On refait un petit tour. Sam, dis-moi donc, comment va ta file? Moi, j'essaie d'être serein, mais c'est vraiment difficile. J'ai l'impression que c'est comme une relation amour-hinde que j'ai avec ma part. Des fois, ça fait ça. Mais une année, ça peut être comme, ah, j'aime ça avoir du choix. Puis après ça, l'autre année, comme là, en ce moment, je suis comme, je veux faire du ménage. Je n'ai jamais autant un haul des livres. Depuis, en 2024, c'est l'enfer. Même en carrière, je faisais du ménage pour ça. J'ai l'impression que je vais préférer avec le temps d'en avoir une plus petite. Parce que j'ai peur que quand on achète des livres, vous savez, on a tout le temps, on garde ces livres-là et on les lit comme dix ans plus tard. Mais j'ai trop peur de ne plus avoir le goût de lire le livre. Sur le moment présent, quand je l'ai acheté, ça m'intéressait. Mais c'est triste de devoir faire partir des livres qu'il m'intéressait quand je les avais achetés en 2017. Mais que là, on perd de l'argent là-dedans ou des trucs comme ça. Fait que j'essaie vraiment de me restreindre le plus possible et de lire ce que j'ai à lire. Mais on dirait qu'il y a tout le temps ce petit stress-là de comme... Là, je suis rendu à 80 livres. Puis là, je sais qu'il y en a ici qui ça va être plus haut, il y en a qui plus bas. Mais tu sais, il y a tout le temps ce petit stress-là en arrière de ma tête. T'as foule de livres qui t'attendent chez toi. Mais j'essaie de ne pas y penser parce qu'on a déjà assez de stress dans notre quotidien, la gang. Fait que je pense que nos livres, ça devrait être aussi un problème de plus. Fait que j'essaie d'y aller pour le moment tranquille et de ne pas y penser. Fait que c'est comme dans le déni, genre. Oui, c'est un semi-déni. Genre un déni qui... objectif d'aller vers le bonheur. C'est ça. Est-ce que t'avais pensé à dire, genre, lorsque j'achète un livre, je devrais le lire dans les trois prochains mois? J'avais pas pensé, mais je sais que... Je pense que c'est Sylvain qui avait fait ça un moment donné sur sa chaîne. T'avais parlé du fait que... T'as dit comme des filles, ah, je lis, mettons... C'était quoi, non? Tu sais, t'avais comme un... J'en ai essayé des affaires, là. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, mettons, tu lis cinq livres, t'en achètes un, tu sais, des trucs comme ça. Puis j'ai pensé... Oui, là, ça n'a pas tenu longtemps. Non, c'est ça. Ça tient jamais, on dirait. Je pense qu'avec le temps, c'est important aussi de plus résister sur des tentations qui sont comme rapides. Puis d'y penser comme vraiment plusieurs fois avant de dire, oui, le livre m'intéresse vraiment. Je veux l'acheter sur le... Tu sais qu'à long terme, ça va fonctionner. OK. Fait que dans la... Être raisonnable. C'est là que tu cherches ton équilibre. OK. Salomé, toi? Ben, moi, j'ai toujours eu une relation un peu, genre, j'essaye de la diminuer, mais plus en challenge, genre, j'en ris plus qu'autre chose. Parce qu'honnêtement, ma père, elle ne me dérange pas tant que ça. Mais là, cette année, je me suis comme découverte dans autre chose, genre, les purges, c'est magnifique. Puis on dirait qu'avec comme, ben justement, tu sais, en juin, j'en parlais un peu tantôt, mais j'ai fait comme une grosse purge. Ma père, elle a diminué de genre une quarantaine de livres, genre d'un coup. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Et mon but derrière tout ça, c'est plus, en fait, je m'en fous la grandeur qu'elle a, ma pile à lire, mais je veux que ce soit des livres que j'ai envie de lire, qu'il y a à l'intérieur. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus vers là que je m'enligne. Puis, tu sais, je veux dire, Sam, tu parles un peu de la pression qu'on se met des fois avec notre pile à lire qu'on a à la maison. Tu sais, de, ah, mais là, je ne peux pas faire de relecture, je ne peux pas louer des livres ou peu importe. Moi, ce n'est tellement pas ça. C'est le dernier de mes soucis, tu sais, c'est, tu sais, je vais relire. Bien, je suis une grande femme de relecture. Puis, tu sais, pour moi, c'est juste, c'est important de relire certains livres. J'ai des phases où c'est juste ça que je fais, relire des livres. Fait que s'il fallait que je me mette la pression de dire, non, j'ai trop de livres, je ne peux pas relire. Ou il y a trop d'autres choses à lire, ce que j'ai souvent entendu, genre, je ne peux pas relire. Bien non, mais moi, ce que j'ai besoin, c'est de relire ce livre-là. Fait que ce n'est vraiment pas une pression que j'ai. Puis, c'est ça, tu sais, je pense que c'est plus dans l'idée d'avoir des livres qui me tentent dans ce que je possède. Puis, quitte aussi à, par exemple, louer un livre, découvrir si je l'aime. Puis, si je l'aime vraiment beaucoup, me l'acheter justement parce que je suis une très grande relectrice. Donc, ça, je trouve que c'est comme, justement, avoir une espèce de bibliothèque de 100% approuvée par Salomé. Puis, ou le plus possible. Je sais que toi aussi, Maps, c'est un peu ça, dernièrement. Mais c'est ça, tu sais, c'est un peu plus vers là que je m'enligne. Puis, c'est ça, tu sais, ma plus grande réussite dans ce titre-là. C'est vraiment comme, bien, le livre que je parlais la dernière fois, mais Sexualité et distance queer. que j'ai commencé en le louant. Puis, j'étais comme, OK, non, attendez une minute. Je ne peux pas le finir pour que je l'achète parce que j'ai besoin de la noter. J'ai besoin de, comme, l'avoir pour m'y référer et tout. Fait que, c'est ça, tu sais, je trouve que ça fait comme un bon passage aussi. Puis, ça permet de, comme, lire tout ce que je veux, essayer tout ce que je veux, mais sans dépenser mon argent, justement. Puis, me dire, bien, quand je le dépense, au moins, je le sais que je vais l'avoir aimé ou que je veux vraiment, vraiment le lire, le livre. Fait que, je suis vraiment pas pression. Mais, c'est ça. Puis là, ta purge, là, moi, j'ai fait beaucoup de purges, mais j'avais beaucoup de livres qui avaient été donnés. Fait que, tu sais, comme, dans le fond, je m'en foutais un peu, là. C'était des vieilles affaires, mais des purges de livres que tu as achetés, tu fais ça? Ça, c'est rare, là? Bien, là, dans ma purge, il y avait un gros mélange de tout parce que je n'en avais pas vraiment fait. J'en avais fait comme une coupe, genre, au début, début de ma chaîne YouTube. Ma première vidéo, c'était une purge. Puis, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. En fait, j'ai beaucoup de livres que c'était, genre, soit de la bouquinerie, là. Fait que, tu sais, ça m'avait coûté, genre, une pièce, deux pièces. Je m'en foute un peu. Ou donner. Mais c'est vrai que les livres que tu as payés plein prix, là, ça fait mal au cœur. Tu sais, je repense trois, quatre fois. À un moment donné, tu sais, je veux dire, si je n'ai pas envie de le lire, je n'ai pas envie de le lire, ça ne sert à rien de le garder, je ne le lirai pas. Fait qu'autant, soit le revendre ou le donner à quelqu'un qui va avoir envie de le lire, là. Fait que c'est difficile, mais je l'ai fait. Parce que j'étais comme, c'était ridicule, ça ne sert à rien. Tu sais, mettons, des cadeaux aussi, des fois, je suis comme, ah, mais là, la personne, elle a pensé à moi en me le donnant, là. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est ça, là. Il faut juste, comme, laisser aller, tu n'as pas envie de le lire, tu n'as pas envie de le lire, c'est correct. Courageuse, courageuse. Sylvain, ta pâle. Moi, je vis dans le déni et je n'ai pas mal lâché prise là-dessus, là. Genre, je suis correct de vivre dans le déni dans le sens, je vis dans le déni dans le sens que je compte. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a beaucoup. En fait, la majorité des livres que j'ai chez moi, je ne les ai pas lus parce que, généralement, quand je lis un livre, ça m'arrive de lire. Tu sais, j'ai des livres, j'ai des livres de référence, j'ai des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés que je compte lire. Mais la majorité des livres que je lis, je les garde un petit bout parce que je les ai aimés. Puis là, à un moment donné, je me dis, ben non, mais je ne leur lirai pas, là. Fait que, tu sais, je les donne. Puis c'est ça, je me suis retrouvé à acheter beaucoup de livres que j'ai donnés ou dont je me suis départi. Puis tu sais, moi, j'ai lâché prise là-dessus, là. J'essaie d'être zen. Je pense à ce que Marie Kondo disait. Elle disait, oui, tu as dépensé de l'argent pour cet objet-là. Je vais dire un livre parce que c'est le sujet de la conversation. Tu as dépensé de l'argent pour acheter un livre. Tu as eu le plaisir de l'acheter. Tu as ressenti du plaisir à ce moment-là. Tu l'as eu dans ta bibliothèque. Tu as ressenti du plaisir à l'idée de lire ce livre-là. Tu pensais au plaisir que tu allais avoir à lire. Puis là, éventuellement, ben, il ne tente plus ce livre-là. Tu ne l'as jamais lu. Tu es passé à autre chose. Mais tu l'as eu, ton plaisir. Puis ton argent, il a resservi à ça. Puis c'est correct de laisser aller les choses. Moi, je suis bien zen là-dessus. Puis en plus, il y a plusieurs petites boîtes à livres qui ont poussé dans mon quartier. Puis je me dis, ben, moi, je l'ai acheté. Puis il y a quelqu'un qui va en profiter. Puis cette personne-là va probablement en faire profiter quelqu'un d'autre. Parce qu'une fois qu'on plonge dans les boîtes à livres, on en rentre puis on en sort. Fait que, c'est ça. Moi, je suis bien zen. C'est du déni, oui. Mais je suis zen. Mais est-ce que ta parole augmente plus depuis que tu es libraire? Vu que tu es plus, justement, confronté tout le temps avec les livres? Oui, ça, c'est un problème. Je suis un peu... Je n'ai jamais été diagnostiqué. Je soupçonne que je peux être sur le spectre. Je soupçonne que je peux être TDAH. Mais tu sais, j'ai cette affaire-là, si je ne le suis pas, j'ai au moins cette chose-là en commun avec les TDAH qui est de, moi, je dois voir les choses. Parce que si je ne les vois pas, j'oublie qu'elles existent. Donc, c'est ça mon problème. Soit en travaillant à la librairie... Ça fait la permanence de l'objet. Habituellement, vers 8 mois ou 2 ans, ça fait. OK. Ben, je ne savais pas, mais merci. Mais c'est ça, fait que là, en travaillant en librairie ou juste en les fréquentant, je vois des choses et je me dis, mais non, mais ça, ça me tente vraiment. Puis là, je vais oublier que ça existe. Ça fait que je veux le ramener à la maison. Il y a ça. Mais je te dirais que depuis... C'est ça. Depuis que j'ai fait une première grosse purge, puis après ça, à un moment donné, je me suis dépassé 200 livres en 6 mois, genre. Ou en 10 mois, je ne me souviens pas. Mais c'est ça. Fait que tu sais, en faisant ces deux grosses luttes, depuis ce temps-là, je te dirais qu'il y a un roulement quand même chez moi. Tu sais, j'ai probablement le même nombre de livres qu'à ce moment-là. C'est juste qu'il y en a qui rentrent, puis il y en a qui, quand je me débarrasse. Mais oui, effectivement, les voir, les fréquenter, en fait, c'est peut-être ça le problème. C'est comme un alcoolique qui va dans un bar pour ne pas boire. Moi, je suis comme... Moi, peut-être qu'il faudrait que j'arrête de fréquenter ces endroits-là, histoire que je ne les vois plus. Mais en même temps, on en fait la promotion, puis on en parle, puis... Ça t'apporte du plaisir de les voir. Ça m'apporte du plaisir de les voir. Ça m'apporte du plaisir de me les acheter. Je me fais cadeau. Je suis content. Fait que tu sais, il y a du bonheur là-dedans, là. Un faux déni. Karine, le bonheur d'avoir plein de livres, tu connais ça? Oui, oui, parce que moi, je n'ai aucun problème à vivre avec ma pile à livres. Je me suis fait semblant que ça me dérangeait un grand bout, là. Mais écoutez, j'ai renoncé à la compter à un moment donné. J'ai fait... Je serais capable de le faire, j'ai un beau tableau Excel avec tout ça. Mais je ne veux pas le savoir. Puis sérieusement, ça ne me dérange pas tant. Parce que les trois quarts du temps, j'emprunte des livres à la bibliothèque. Je vais m'en acheter un e-book. J'écoute des livres audio. Fait que... C'est ça. Je ne lis pas tant ce que j'ai. Mais des fois, ça arrive que je les lise 20 ans plus tard, puis je tripe. Fait que bon, c'est ça. J'aime ça l'idée d'aller comme magasinier une deuxième fois dans ma pile à livres. Ça, c'est comme ça. Ça m'apporte du bonheur. Et juste voir les trucs, vivre entouré de livres, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Donc, non seulement j'en ai plein dans ma bibliothèque. Je dis ma pile à lire, j'ai quatre bibliothèques à lire. C'est ça que je veux savoir. Et tout ce qui est là, c'est toutes les choses que j'ai lues dont je ne peux me départir. Et non seulement j'ai de la misère à m'en départir parce que je me dis, au cas où que je veux le prêter à quelqu'un, que c'est quelque chose qui n'existe plus parce que ce n'est pas tant connu, je vais pouvoir lui prêter. Ça arrive souvent, ça? Ben oui. Ah oui? OK. Ah ben, si ça arrive, c'est bien. J'apprête énormément de livres. Ça ne me revient pas toujours, mais ça, ça ne me dérange pas tant. Des fois, je les rachète, par contre. Mais bon, c'est ça. Ça arrive souvent que je vais emprunter des livres, que je vais les acheter après. Quand je tripe sur des livres, ben là, je les veux dans des belles éditions, dans plusieurs belles éditions. Donc, c'est un peu la catastrophe, ça. C'est un peu la catastrophe. Je suis une collectionneuse dans l'art. Souvent, j'ai des livres que je les trouve trop beaux. J'ai peur de les briser quand je les lis, ça fait que je les rachète en une. Ben, tu sais, il ne faut pas ça. Tu n'avais pas un minuscule livre aussi, que comme tu n'étais même pas capable de lire parce qu'il était trop petit. Oui, c'est ça. C'est ton âme de collectionneuse. Regardez. Ça, c'est plein. C'est 25 pièces de chez qui? On ne peut pas les lire parce qu'on ne peut pas tout s'ouvrir. Mais c'est mignon. Effectivement. Effectivement. Mais c'est ça. Moi, sérieusement, je n'ai aucun problème à vivre avec énormément de livres. que j'ai la chance d'avoir la place. On s'entend. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont donné un étage complet pour tous mes livres, mes plans. Mais quand j'ai déménagé ici, la maison est tombée dans un trou, c'est ce qui est arrivé, donc je suis chez mes parents. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai donnés à mes collègues, surtout aux enfants de mes collègues. J'ai cherché des séries qu'on m'a données de Young Ado. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cherché un séries au complet, mais je ne l'avais pas commencé. Je les ai quatre pages. Je disais « Oh, c'est écrit pato. » J'allais dire comme de l'air, mais je n'oserais pas. C'est écrit comme des trucs que moi, je n'aime pas lire. Et là, je les ai donnés. Puis moi, je ne les donnais pas dans les boîtes à livres parce que nous, il y a une petite madame à talons et un manteau de fourrure qui fait le tour des boîtes à livres, qui les prend ça et qui va les vendre. Je ne mets pas ça dans les boîtes à livres. Je les donne dans des sacs à l'hôpital et à Nutanier. Mais j'en ai donné peut-être 100 ou 200. Puis j'en ai encore autant. C'est que ça apparaît, ces petits trucs. C'est comme, tout d'un coup, « Ah! » Donc, c'est un miracle. Ça m'a sauté dans les mains. Donc, c'est ça. Même pas de ma peau. Est-ce que ça t'arrive d'acheter des fois des livres que tu ne pensais pas avoir, mais que tu as déjà dans ta collection? Oui? Souvent, c'est fait en le sachant parce que l'édition que je vois est plus belle que l'autre. Mais ça arrive des fois que j'achète un truc, je suis full contente. Ça, j'arrive et... Je peux voir. C'est des choses. Je l'avais. Mais c'est vraiment des choses que je vais acheter à plein tri, ça. Des livres à plein prix, j'en achète vraiment pas tant. On dirait, là, mais à part les beaux livres de collection que ça, ça me coûte une blague, là. Le reste, des livres que je n'ai pas lus, rarement à plein prix. OK. Parfait. Merci pour ton témoignage. Les Bookaholics Anonymes. Oui, c'est ça. Mélitha, toi, tu es dans quel plan par rapport à ta part? Bien, en fait, mettons que je regarde ma bibliothèque, c'est quand même pas si pire. Tu sais, en tout, avec ma liseuse et tout, quand je le calculais, là, parce que je ne suis pas très, très assidue, je l'ai rendu à 142 livres que j'avais payé. Parce qu'en fait, autant que j'aime ma liseuse, autant que je trouve que c'est un peu une invention du diable. parce que tu ne les vois pas. Puis, j'ai une grand-mère qui en a une aussi, donc elle m'a donné 5000 livres. Oh, merde! Ce n'est pas tout bon, là. Je n'ai pas tout mis dans la mienne, mais je me suis ramassée à acheter 25 livres de la shot sur Kobo parce que ce n'est pas cher. Puis là, il est en spécial à 1 ou 2 $ et tout ça. Puis là, c'est que la pile à lire, elle monte vite sur la liseuse parce qu'ils ne prennent physiquement pas de place chez moi. Oui. Il y a des choses qui ne comptent pas. Moi, j'ai trouvé ce truc-là. Il y a des choses qui comptent. Tout ce qu'elle m'a donné, je ne les ai pas comptées. J'ai juste comptées. Je me suis dit, ma pile à lire, c'est si j'ai déboursé. Mais ma pile à lire, elle est très bien jusqu'à temps qu'il y ait la pandémie et que je découvre Instagram, en fait. Parce que ma page, au départ, c'était juste pour ne pas taper ses nerfs à ma famille et mes amis quand je postais trop. Puis éventuellement, j'ai rencontré Kim au cours d'écriture. Puis là, elle m'a parlé de Bookstagram. Puis là, j'ai embarqué dans Bookstagram. Puis ça crée beaucoup de besoins, mettons. Oui. Puis là, tu vas en librairie usagée pour ce que les gens y vont. Puis là, je ne suis pas le faux mot de « Oui, mais là, si le livre n'est plus là, mais que j'y retourne ou si je ne le retrouve pas. » Puis là, je me ramasse à acheter des livres. Puis je suis un mood reader. Fait que si je ne le lis pas tout de suite, je n'ai peut-être plus envie de le lire puis je n'aurais peut-être plus jamais envie de le lire. Fait que si je me tiens loin des librairies, là, c'est ainsi, je dirais. Puis là, en plus, tu as un club de lecture que tu disais. Fait que ça aussi, ça n'aide pas. J'en ai deux. Celui au travail, au moins, il nous donne les livres. Fait que je ne dépasse pas. Fait que je ne fais pas partie de la pile à lire. Mais sinon, oui, souvent, je les achète. C'est comme là, j'ai la chance de l'avoir poignée sur prix numérique. Fait que je n'aurai pas à débourser pour pouvoir l'annoter puis tout ça parce que ça va être sur la liseuse. Mais sinon, c'est quand même le fun d'annoter pour me rappeler ce que je veux dire en double club. Fait que oui, c'est un livre de plus, à peu près, au moins une demi, deux mois. C'est un beau passe-temps, là. Fait que ça ne dérange pas tant. Puis je ne m'aimais pas de pression non plus. J'ai essayé les challenges pour diminuer les piles à lire et tout ça. Ça ne fonctionne pas avec un mood reader. Je me suis fait une pile de livres francophones puis une pile de livres anglophones à lire pour l'été. Donc, on verra si ça va fonctionner. Mais il y a des chances que j'aille piger dans les autres piles à côté au lieu de ce que je me suis dit que j'allais lire. Par esprit de contradiction, hein? Oui, c'est ça. Il y avait une question, Isabelle Parent, pour toi. Dans le fond, est-ce que c'est les mêmes vieilles éditions? C'est des éditions améliorées d'Anne of the Green Gables? Celle que j'ai prise, vu qu'elle était gratuite, c'est les vieilles éditions. Non, mais si j'avais à les acheter, j'irais avec les éditions francophones, avec les belles couvertures comme M.H. puis, pour un temps l'opéraire, achètent en ce moment. J'ai vraiment un faible pour ceux-là. Mais moi, c'est les vieilles éditions. Est-ce que vous avez vu, ils ont commencé la série Émilie dans le même? J'ai acheté Émilie, moi, il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup Émilie de la Nouvelle-Vie. Ils ont appelé Émilie of the Moon, sinon ce n'est pas drôle. Mais non, ça ne serait pas drôle. Bon, bien parfait, il ne nous reste pas grand temps. Fait que moi, ce que je voulais vous dire, je voulais vous faire une révélation choc que dans à peu près, en combien je dirais, peut-être deux ans, je n'aurais plus de pile à l'air. J'en aurais plus. Tous les livres qui ne sont pas lus auront été lus ou ne seront plus chez moi. Puis mon objectif, c'est que si j'ai des réceptions, parce que je ne demande pas vraiment de service de presse, je trouve que c'est bien stressant, mais que mon objectif, ce serait que si je reçois des trucs, que je les lise au fur et à mesure, que je les reçois. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment satisfaisant lorsque tu fais ça. Genre lorsque tu achètes un livre, puis tu le lis là, là, ou lorsque tu reçois un service de presse, puis c'est comme, c'est même pas sorti, puis tu l'as lu. Oh mon Dieu, c'est le fun. J'avais fait ça avec Capillaire l'année passée, l'année d'avant, de Fanny Demeule, et Loïc Bourdeau. Puis j'étais comme, il n'est pas sorti, je l'ai lu, j'étais comme euphorique. Fait qu'en parlant de joie, ça va être mes petites joies pour les prochaines années. Voilà mon statement. Fait que dans deux ans, si ce n'est pas fait, vous me direz que j'ai dit ça à TV! Sur le net! Alors, merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait déjà une heure qu'on gère des littératures, fait qu'on pourrait faire ça très longtemps, donc on se restrait un petit peu. La prochaine rencontre pour le podcast, ça va être le 15 août, tout de suite après le fameux 12 août. J'achète un livre québécois. Ça va être quoi le terme? Pardon? Je ne sais pas, ça va être quoi le terme? Oh, ça ne sera pas ça! Oh, je ne sais pas! Je vous laisse des surprises. Donc, merci à tous mes panélistes de la soirée, merci à ceux qui étaient avec nous en direct, et à ceux qui nous écouteront dans le futur. Puis, on se revoit dans un mois. Si ça vous tente, vous pouvez nous écrire en dessous de la vidéo qu'est-ce que vous êtes en train de lire. Sur ce, bye et la prochaine!